Trafic de cocaïne 481 kg destiné pour l'Algérie saisie au Brésil Une importante saisie de cocaïne a eu lieu dans la ville de Paranaguas, au sud du Brésil. La marchandise était bien dissimulée, et allait être acheminée en Algérie, affirme un communiqué de la police fédérale brésilienne. Il s'agit de 481 kg de cocaïne qui ont été saisies dans une usine mobile d'asphalte dans la ville de Paranaguas, au sud du Brésil. Le même communiqué précise que cette quantité de drogue était destinée à être acheminée en Algérie. L'Algérie, zone de transit pour les parrains de la cocaïne ? La saisie a été faite le week-end dernier, affirme la même source, qui précise que la drogue a été découverte dans une entreprise d'exportation, située près du port de Paranaguas, l'un des principaux ports du Brésil et d'Amérique latine. Selon les enquêteurs, la marchandise, bien répartie, est stockée dans des sacs, était prête à prendre le large vers l'Algérie. Le communiqué de la police indique que la drogue, conditionnée en comprimés regroupés dans environ 22 sachets, avait été déposée clandestinement par des malfaiteurs dans une usine mobile d'asphalte, n'appartenant pas à l'entreprise, est destinée à être acheminée en Algérie. Suite à cette découverte, la marchandise a été transférée au siège de la police fédérale où les procédures judiciaires vont être appliquées avant que le tout ne soit soldé par l'incinération des 481 kg de cocaïne. Bien que personne ne soit détenu dans le cadre de cette saisie, il en ressort que l'Algérie est devenue ou, est en voie de devenir, une zone E, de transit pour la mafia de la cocaïne. Il est à rappeler qu'une demi-tonne de cocaïne a été découverte flottant sur les eaux du port d'Oran, il y a seulement quelques mois. Coupes Arabes 2021 La qualification de l'Algérie provoquerait la dissolution de la sélection marocaine. L'élimination de la sélection marocaine par l'Algérie, en quart de finale de la Coupe Arabe de Football, FIFA 2021, 2-2, 5-3 tirs au but, devrait provoquer la dissolution de l'équipe marocaine par la Fédération Marocaine de la Discipline, avec la mise en congé du staff technique. C'est ce, qu'ont rapporté les médias marocains dont le site sport07.ma. La même source a précisé qu'une réunion d'urgence sera tenue par le bureau exécutif de la Fédération Marocaine de Football, après le retour de son président Fawzi Lekja de Doha, au Qatar, pour prononcer la décision officielle de dissoudre l'équipe locale, après son élimination en quart de finale de la Coupe Arabe, par la sélection, nationale algérienne au tir au but, 5-3, après la fin du match, 2-2. D'ailleurs au Maroc on a même sévèrement critiqué le président de la Fédération Marocaine de Football qui, bien évidemment, ayant peur pour son poste, n'a pas digéré la décevante performance de l'équipe dirigée par l'entraîneur Oussi Namouta, sortie par la petite porte, d'autant plus qu'elle est détentrice du titre, arabe et était grande favorite pour conserver son sacre. Cette réaction négative des responsables marocains démontre, si besoin est, qu'au pays du roi, on est sévèrement sanctionné si jamais, l'Algérie gagne n'importe quel défi au dépend des sujets de sa majesté. C'est dire toute l'hystérie que provoque chez le roi et son entourage une quelconque victoire de l'Algérie sur son pays et ce, dans, n'importe quel domaine. Or, le football est un sport dont les répercussions touchent toute la planète. Et il se trouve que cette élimination de l'équipe marocaine par notre sélection des joueurs locaux a levé le voile sur les moyens logistiques mis à disposition de l'équipe afin de revenir avec le titre et sur les gros moyens consacrés à la préparation de cette équipe. Il n'y a qu'à citer, à titre d'exemple que ces moyens mis à la disposition de la sélection marocaine ont vraiment pénalisé les clubs locaux, en mettant en veilleuse le championnat pour permettre aux joueurs sélectionnés de rejoindre la sélection lors des multiples stages et matchs d'application organisés. Et ces informations sont bel et bien rapportées par la presse marocaine, elle-même, ajoutant que l'équipe a « participé à la compétition arabe avec un groupe expérimenté », mais a déçu. Ce qui enlève au responsable marocain tout recours à de fausses justifications pour expliquer cet échec, pourtant, dans une simple compétition de football, réservée aux joueurs locaux. Et c'est vraiment à se demander qu'en serait-il si c'était une élimination en Coupe d'Afrique des Nations ou en Coupe du Monde. D'autre part, la presse marocaine reconnaît que même si la dissolution attendue de l'équipe marocaine était due à son élimination par l'Algérie, le paysage footballistique marocain a mis en relief la force mentale des protégés de l'entraîneur algérien Majid Bouguera, dont la qualification est bien méritée, acquise surtout grâce à la volonté et à la détermination. La chute spectaculaire d'un autre richissime promoteur immobilier à Alger. Les autorités algériennes ont procédé à un énorme ménage au sein du milieu très restreint et sélecte des richissimes promoteurs immobiliers. Hier mardi 14 décembre, Algérie part à fait des révélations sur l'arrestation et, puis, l'incarcération de l'influent promoteur immobilier Omar Benabdela. Cette affaire troublante, risque d'emporter prochainement plusieurs grosses têtes du pouvoir algérien avec lesquelles le milliardaire Omar Benabdela entretenait des relations très controversées pour assurer le succès de ces affaires. Mais voilà qu'un autre promoteur immobilier, aussi riche et influent, est également tombé en disgrâce dans le sillage du scandale d'Omar Benabdela. Il s'agit de Jamel Hadou, qui a, été lui aussi placé en détention par le tribunal de Sidi Mamed à la fin de la semaine passée à la suite de son inculpation dans la même affaire qui a ébranlé le milliardaire Omar Benabdela, à savoir des transferts illicites de plusieurs sommes considérables en devise vers le Liban. Jamel Hadou est l'autre promoteur immobilier qui a joué un rôle majeur dans ce vaste scandale de transferts, illicites de plusieurs sommes colossales en devise vers l'étranger avec la complicité d'un promoteur libanais établi depuis plusieurs années à Alger et impliqué dans la réalisation de divers luxueux projets immobiliers. Jamel Hadou, peu d'Algériens connaissent ce richissime promoteur immobilier. Il est, pourtant, impliqué dans la construction de plusieurs belles et majestueuses villas ou, promotions immobilières à Hydra. Jamel Hadou s'est fait connaître en août 2014 lorsqu'il avait racheté la célèbre ancienne villa de la famille Temam classée comme un important patrimoine urbain de la capitale Alger. Située au cœur de Hydra, cette grande villa réputée pour son jardin luxuriant, sa piscine majestueuse et son décor pittoresque, a été rachetée effectivement par Jamel Hadou. 1. Parent proche de Mohamed Kébir Hadou l'ancien consul général d'Algérie à Paris, et ancien Wali d'Alger. Jamel Hadou avait dépensé plus de 40 milliards de centimes pour s'offrir la belle villa de la famille Temam. Selon nos sources, lors des négociations menées avec les anciens propriétaires de la villa, cet acquéreur s'est engagé à ne pas porter préjudice à l'aspect historique et architectural, de cette maison qui fut naguère un lieu de rendez-vous incontournable pour toute l'intelligentsia d'Alger. D'après d'autres sources, ce rachat a été financé par un prêt bancaire octroyé par un important établissement financier. Malheureusement, le promoteur immobilier ne va guère respecter cet engagement et entreprend rapidement des travaux pour raser entièrement la villa créant ainsi un énorme cratère au beau milieu d'Hydra qui va susciter toutes les controverses. Un immeuble s'élevant vers le ciel a été érigé à la place de la villa des Temam. Les services de l'urbanisme n'ont jamais manifesté leur désaccord face à ce massacre urbain et aucune autorité n'a enquêté sur les conditions obscures dans lesquelles ce chantier a été érigé. Pourquoi ? Parce que Jamel Hadou est-elle, protégée de cette bouteille Flika et l'un des amis les plus proches des frères Kouninef notamment le plus jeune d'entre eux, Nakouninef. Depuis le début des bouleversements politiques nés dans le sillage du Irak en 2019, le richissime Jamel Hadou a pu s'offrir une intrigante impunité lui permettant de poursuivre ses projets immobiliers sans craindre les foudres de l'appareil sécuritaire ou « judiciaire ». Depuis 2019 et en pleine crise sanitaire, Jamel Hadou a pu vendre comme des petits pains au chocolat ces luxueux appartements de la résidence à Satré-Mahine, la plus huppée de toutes les nouvelles résidences à Alger. Située au niveau de la rue Abou Nawas et rue Sirta en plein cœur de Hydra, il s'agit effectivement de la résidence la plus luxueuse de la capitale Alger abritant les « appartements » les plus chers de tous les quartiers huppés algérois. Les prix des appartements sont naturellement exorbitants. Les appartements F3 ont été proposés à la vente à 5 milliards de centimes, les F4 à pas moins de 6,5 milliards de centimes et les F5, leurs prix ont dépassé les 8 milliards de centimes. Mais à la résidence à Seine, il y a aussi les appartements en Attique. Ces appartements, sont encore méconnus en Algérie. Et pour cause, il s'agit de véritables maisons perchées sur le toit d'un immeuble, l'Attique est un appartement situé en dernier étage sans vis-à-vis, hors normes conçues avec de grandes terrasses, parfois aussi grandes que l'appartement lui-même. L'impunité n'aura pas duré longtemps pour Jamel Hadou qui pensait vraiment pouvoir fructifier sa fortune en toute discrétion loin des projecteurs de la justice et des médias algériens. Algérie part à été, d'ailleurs, le seul média algérien qui avait publié plusieurs enquêtes sur l'empire immobilier de ce promoteur qui vient de vivre une chute brutale. Une chute qui s'explique, d'abord et surtout, par une nouvelle guerre de clans qui oppose des dirigeants influents au sein du pouvoir algérien. Algérie part, publiera des révélations importantes sur ce dossier dans ses plans. Maroc, certaines liaisons aériennes partiellement rétablies. Les ressortissants marocains ne savent plus à quel sein se vouer. Ils se retrouvent bloqués à l'étranger sans possibilité de rentrer au pays. Cette situation est due à la décision des autorités de fermer les frontières depuis la fin du mois de novembre pour faire face aux variantes Omicron. Cependant, le Maroc a décidé de lever, partiellement ces restrictions de voyage depuis certains pays. Il s'agit du Portugal, la Turquie ainsi que les Émirats Arabes Unis. Ainsi, le comité interministériel chargé de la veille anti-Covid affirme qu'afin de permettre le retour au Maroc des citoyens marocains qui résident effectivement au royaume et qui ont été bloqués à la suite de la suspension des vols, les autorités marocaines vont, autoriser, à titre exceptionnel, des vols de passagers. L'agence marocaine de presse, MAP, explique que les frais de voyage sont à la charge des bénéficiaires et un protocole sanitaire très strict est imposé. Un test PCR de moins de 48 heures est réclamé. A l'arrivée, les passagers seront confinés pendant 7 jours dans des hôtels dédiés à la charge du gouvernement marocain. Les voyageurs, subiront également un test PCR toutes les 48 heures, toute personne positive sera prise en charge par les autorités sanitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !